bonjour à tous c'est john et on se retrouve pour le 17e épisode de votre let's play sur morwind alors la dernière fois la guilde des mages nous a envoyé visiter pas mal de ruines doué mère et aujourd'hui on va voir ce qu'elle nous réserve encore en parlant à edwina ici présente tiens avant ça je regarde mes notes avant ça on pourrait suivre le conseil de sacre étoile et retourner dans les ruines de gallum deus pour y chercher les bottes d'haedric qu'on a oublié la dernière fois et comme ça ça me permettra de de vous montrer qu'elles sont pas géniales niveau enchantement f5 on va y aller comme ça on va même pas les récupérer je vous le fais juste je vous le fais juste en dehors de l'histoire d'hous et ça va être quoi il n'y a pas de gallum de daeus ok et donc entrer d'accord où est ce qu'elles sont on va suivre le mur de droite c'est sur une étagère nous dit-il observatoire ok c'est là donc on prend les bottes d'haedric eux ils se plaignent il n'y a pas grand chose d'autre de plus oh on a oublié une bougie alors elles sont là donc elles font 98 en valeur d'armure ce qui est beaucoup plus que ce qu'on a là le seul problème c'est que pour les enchanter bon on va pas besoin on va pas garder l'enchantement de toute façon voilà les bottes d'haedric donc 26 c'est très très peu si on voulait mettre de la rapidité là dessus ce serait quoi caractéristiques fortifiées rapidité perso effet constant et donc au max on pourrait aller à 9 donc 8 en fait vu qu'on n'atteint jamais les neuf c'est pas c'est pas génial et ça c'est encore quand on lance les dés à chaque fois qu'on les qu'on les enfile et sinon pour être sûr de sûr 5 bon eh ben c'est pas top c'est pas top les bottes d'haedric sauf pour le côté armure mais bon voilà quoi qu'est ce qu'il y a d'autre dp5f qui nous dit que c'est très bonus qui demandera de tuer les telvani donc on peut faire la guilde des mages ça c'est cool et morgoth nous dit d'aller voler l'épée dans la tour de garde de balmora on fera certainement ça c'est un quand on commence le jeu c'est un classique alors mes études en sont un point critique je n'ai aucune autre mission pour vous mais je parlerai de vous à l'archimage très bonnes donc quand c'est pas toi c'est je vous prie parlez-moi ça va être mora est-ce que vous aurez le mage, 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 mage félicitations vous voici désormais magicien endbeivers continue comme cela bon bah mets-moi mage quoi vas-y sorcier bon on va refaire le tour des gens maintenant qu'on est sorcier balmora on va voir agira un mission elle n'a pas de mission oh le bâton de magnus agira n'a pas de mission pour endbeivers mais agira peut révéler un secret endbeivers agira sait tout ce qu'il est à savoir sur le bâton de magnus agira sait que le bâton de magnus se trouve dans la caverne d'assou situé sur les pentes dit mon cande juste au nord-ouest de malagmar ah bon tu le veux j'arrive alors je lui donne un agira c'est une pote elle veut un artefact millénaire elle peut l'avoir pas l'honneur que de faire votre connaissance pas d'autre mission donc les arbres les arbres à l'ombre des arbres c'est bien lui il y a vivek il y a personne donc le bâton de magnus le bâton de magnus ici attends il y a des trucs à poser là là 72 48 46 d'accord le schéma d'OMR personne n'en veut c'est moche voilà ça représente quoi je sais pas dans quel sens ça se regarde qu'est-ce qu'on a d'autre des bougies ouais voilà deux lampions ça c'est bien évidemment ça te paraît évident oh elle fait une petite flamme rouge celle-là où est-ce qu'on va la mettre le jeu est au bout de sa vie avec toutes ses lumières je voudrais vraiment voir jusqu'où il va niveau lumière le jeu enfin le moteur est-ce qu'on en voit qu'il s'allume quand on s'approche seulement comme là ouais regardez ça s'allume paf quand on s'approche c'est marrant mais comment ça insecte ? non mais un jour toi voilà plein d'ingrédients vas-y pourquoi pas tiens rubis et rubis quand même ça doit être un rubis qui a provoqué un un combat contre un Dremora ça c'est pour ça qu'il est pas comme les autres je pense que c'est des rubis scriptés et que dans le jeu ils peuvent pas se stacker avec les autres c'est ma seule théorie ah on a du skouma sur nous et des choses à vendre une bague à 4 on en a génial ouais donc ça va et il y en a dans le jeu des trucs on a fouillé un peu n'importe où on se retrouve avec 6 bagues et 2 amulettes de plus non 8 oh là là c'est énorme on a plein de trucs ici ouais comment de quoi faire un tour chez l'autre oh ouais puis ça le masque de clavicus vile enfin ville clavicus voilà c'est parfait c'est toute beauté ça je vais les vendre 5000 chacune allez on va passer par là on peut passer par là ouais si si on va voir Agira donc on va en profiter hop là trop loin trop loin trop loin hop toujours pas alors tu le veux ton bâton Agira fait que vous avez trouvé le bâton Magnus maintenant Agira peut vous révéler son autre secret ah bon t'as d'autres secrets l'anneau du sorcier Agira est en bon terme avec Yann Beaver c'est vadira Yann Beaver Agira c'est sur l'anneau du sorcier Agira sait que Vidamea Dretan possède l'anneau du sorcier Agira vous le dit parce qu'Ajira n'aime pas Vidamea Dretan elle est à Achir Badon une grotte située sur une petite île à l'est des ruines de Balfel Achir Badon Balfel Zébardi puissiez vous fouler du sable chaud ah bah ça c'est gentil je te le laisse là tu tu m'as compris hop quel dd oh de quoi voulez-vous discuter il est déjà dehors alors je discute comment ça ah oui c'est parce qu'il a abîmé alors on va se mettre un petit coup de marteau si on en a on en a pas il y en a pas là si alors c'est juste pour augmenter l'armure riz c'est pas vital mais c'est plaisir ouais vas-y c'est pour profiter du sound design alors bon ça me gêne parce qu'ils sont rentrés l'un dans l'autre tout va bien je suis pas du tout psychopathe alors vente max proposé bisous attendre marchandais couteau vente max proposé au revoir attendre euh non voilà marchandais 2 x 6600 plus 800 plus t'as pas 1000 quelque part ça c'est 5000 il y a des plus 800 ici on va vendre l'équipement d'ordinateur hop on appellerait les périphériques finalement euh qu'est-ce qu'on se meurt alors je pète les plombs ah non non ça c'est mon uniforme calme-toi ça appartient à l'état oh ce truc de skouma faut qu'on le balance vente max hop il a quelques trucs d'alcool à vendre c'est ça musque d'insectes lean cognac guérison de paradisie c'est bien guérison du fléau c'est pas si mal guérison du poison regain de magie regain de magie regain de santé regain de santé regain de magie exceptionnel et fioles de skouma et des livres qu'on va déposer tout ça en passant un jour et on est bien hein au revoir hum je la laisse là mais c'est parce qu'ils sont sympas comment on saute là déjà ça va donc là on cherche quoi balfel tiens voyons voir à l'est de balfel quoi balfel moncande tel si je m'arrête sur balfel je vous le dis dagonfel balfel tu vois je vois pas où c'est balfel je vais regarder balfel balfel tant qu'il est chaud balfel je sais pas oui wiki oui bah oui cité de pierre en almerie c'est super situé sur la côte d'azura à l'est de la cité de vivec ok je vois où c'est c'est là non c'est là ok cool faut qu'on aille à vivi pour aller à vivi on va retourner là bas en fait beaucoup trop loin non c'est bon que voulez-vous passer merci voyager vive je suis toutoui salut toutoui oh on va aller de toit en toit comme j'aime il y a une jolie interview de Hayao Miyazaki le mec qui a fait Princesse Manonoke le voyage de Shihiro tout ça tout ça qui qui parle en regardant les toits d'une ville japonaise et il se dit mais t'imagines si tu pouvais juste marcher sur les toits bondir de mur en mur et et c'est ce que ça changera ta façon de voir le monde et ce serait marrant de pouvoir voir les choses comme ça tout cet angle là et et la liberté que s'offrerait et puis l'horizon serait plus très loin finalement et tout ça et c'est un peu l'effet que j'ai quand je joue à Morrowind et c'est pour ça que je saute dans Morrowind c'est ce côté voir le monde différemment que j'aime beaucoup 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 je vous invite à le faire chez vous c'est un exercice spécial et bizarre mais qui marche qui est sympa en fait si vous êtes habitué à l'endroit où vous vivez vous mettez un tabouret quelque part n'importe où et vous montez dessus vous allez voir les choses différemment j'aime bien cet exercice alors c'est un truc que tu fais quand tu vas changer des rideaux quand tu vas démonter une ampoule ou quoi et ben du coup tu te rends compte ah bah ouais tiens c'est marrant ça j'avais pas vu ça c'est comme ça voilà rien que ça ça change le point de vue c'est une philosophie que j'aime beaucoup enfin une idée que j'aime beaucoup allez trêve de poésie on est là pour défoncer les culs sur Morrowind dans le champignon le champignon le champignon ah c'est dommage qu'est-ce qu'il fout là ces deux là pas de l'alu d'accord donc Balfel ce serait ce truc là c'est grand on va y aller évidemment si c'est nommé par un personnage autant le visiter on est équipé avec ça vas-y oh celui-là on sait jamais sur quoi on tombe parti ok là oh bah oui c'est pas un sort de saut bravo oh elle est l'entrée là comme ça et puis hop par là yubi pauvre petit galopin qu'est-ce qu'il se passe ici on est où Balfel c'est bon ça va les gars je ne pense pas que nous ayons été présentés donc ils n'êtes pas d'ici je suis Gillas Ilainlador en quoi puis-je vous aider ben rien ben écoute salut vous me surprenez vous méritez ma confiance oh bah dis donc mais qui êtes-vous c'est quoi c'est quoi ta faction pour être aussi sympa avec moi guerrier donc ça c'est sa classe acheter paralysie dès que possible ce sort a l'énorme avantage de vous faire gagner du temps par exemple afin de lancer des sorts plus élaborés oh c'est habile si quelqu'un vous attaque vous avez le droit de vous défendre par contre vous enfreignez la loi si vous portez le premier coup j'aime bien ces petits machins ouais elle parle de guérison ils sont peut-être du temple ils sont venus purifier les bazars c'est pour ça qu'il y a des galopins morts ça purifie alors d'accord l'intérieur du sanctuaire elle ouest et ben disons oh je les couff l'extérieur du sanctuaire on revient là d'accord au nord on a déjà connu cette config un peu de c'est qui là-bas il se protège et ben c'est qui toi seigneur Dremora tantôt Daedric tantôt Daedric tantôt Dremora non mais quoi vous étiez juste là en train de vous protéger ouais pas de vampirisme bon ben ils sont sauvés peut-être que c'est une quête du temple qui nous dit d'aller prêter main forte à tous ces gens c'est quoi ce bruit il y a eu un gros gros qu'est-ce que vous foutez là donc donc l'est l'extérieur du sanctuaire l'extérieur du sanctuaire mais de l'autre côté ouais c'est bon c'est tout pété il y a pas des trucs en l'air bon hop je reprends de la magie bon c'est pas utile mais je la reprends quand même et en face bonjour madame tu portes quoi je ne sais pas j'ai une âme de toi je crois ouais paix de verre empoisonnée pourquoi pas mais c'est cher 100 balles puissante gemme spirituelle c'est plutôt cool ah les bottes de 7 lieux donc lourde 98 ça veut dire comme les bottes d'Einric et sur décision talent fortifié d'athlétisme et de rapidité donc 2 minutes plus 20 points ok atténuation atténuation de fatigue 5 points chute ralenti 1 point c'est pas mal en vrai en vrai de vrai c'est super rare c'est cool c'est un artefact unique quoi ben merci je suis en train de me dire je me demande ce que l'athlétisme boost vraiment faudrait qu'on se fasse un sort de boost d'athlétisme pour voir ce que ça fait pour moi c'est la fatigue quand on court mais faudra que je regarde donc à l'est comme vous avez dit une île située à l'est des ruines de balfel là on verra là-bas non ou là c'est quoi ça y'a qu'un alit y'a qu'un alit y'a qu'un alit je sais pas pourquoi je m'ennuie rendez-vous et je mettrai un terme à vos souffrances qu'est-ce que c'est ? vous en avez des caisses oh oh non oh brise gondon du ci ça fait longtemps ça ça on peut l'aurait à le revendre allez vas-y je le prends on pourrait mettre une gemme dedans ceinture de sagesse fortification d'intelligence c'est pas mal capture d'âme sucre de lune un rubis un cognac les gonds des gemmes spirituelles puissantes c'est cool ok on va réussir à ne pas trouver le seau du crapaud guérison de la paralysie perso sauf que tu peux jamais le lancer super galopin appel de galopin c'est cool c'est pas mal regarde l'intelligence ouais au cas où je la balance regarde volonté tout ça c'est pas mal encore deux skumas et ben amulette des ancêtres rappelle le fantôme ancestral tout ça sur une amulette ostentatoire c'est dommage cher me dos appelle le serviteur squelette attend mais c'est plein d'invocations oh un anneau d'aversion oh je le prends on en avait qu'un non il est là ça veut dire qu'on a pas l'anneau d'agilité depuis le début super je vais me demander pourquoi on prenait autant de coups c'est pour ça skumas tempête de glace skumas oh pardon troisième barrière bon sagesse radieuse fortification d'enchantement sympa oh 7 points bon ça sert pas à grand chose en vrai je peux prendre ça vas-y un diamant Flynn Regan de chance ok les potions de regan que je je prends pas sur moi j'aime bien on les envoyer comme ça si jamais on a subi un sort qu'on voit pas au moins on est sûr qu'on l'a réparé ah mais l'aide de rappel on l'a ou pas celle-là des ombres marquage mais on avait pas rappel super ben voilà marquer rappel on a même plus besoin de dépenser de magie quoi il était fou ceinture de berger bouclier 5 points il l'utilisait même pas c'est dommage vas-y prends la clé des esclaves oh là là on est en train de libérer des esclaves voilà ça c'est pour les esclaves qu'on fait ça hop là c'est quoi ça 200 balles et bah dis donc oh ah c'est intéressant ça là-bas pas du tout ah si 200 balles regarde quelque chose d'intelligence vas-y charme d'os toujours ça aussi ça se revend cher ça ok c'est que le prix attend on va remettre aux recherches de gemmes oh ceinture sanglante santé fortifiée une seconde hein peut-être que ça rend de la vie dans ce sens-là je sais pas ok vous êtes tous libres mais que comment ça je te fais pas plaisir faites-vous partie des lanternes jumelles voilà on a sauvé assez pour déclencher ça je pensais que vous étiez c'est quoi c'est je pensais que vous étiez membre vous avez libéré tant d'esclaves que je vais vous dire ceci je bois un coup si l'on vous demande avez-vous vu les lanternes jumelles vous devez répondre elles éclairent la voie de la liberté pourquoi venez-vous me voir bienvenue parmi librement allez salut les esclaves les libres maintenant on regarde deux rapidité des bouteilles skouma pas mal perles 10 points de bouclier bref ouef 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 plume plume 10 secondes ouais ça permet d'aller chez le prochain marchand à peu près 200 balles on se fait des sous il n'y a pas de goût esqui mais il y a une variété il y a une fraîcheur une certaine jeunesse une naïveté aussi qui qui fait plaisir chambre de malédiction j'en ai marre de le voir réduction de chance 1 à 20 points une seconde au contact super alors tu mets la chance à zéro je ne sais pas trop ce que ça fait si tout est raté en fait tout rate mais pour que ça se sente il faudrait vraiment mettre la chance en négatif je pense ok donc on a vu ça il n'y a pas des mecs qui vont nous sauter dessus je ne sais plus non c'est bon on va aller là-bas là-bas à l'autre bout du monde on vit chaque seconde à vos côtés allumez le feu à Sherbadone on y est l'autre bout du mage qu'est-ce que ça va être qu'est-ce que c'est que ce patakès oh des crânes de serviteurs vite un os tentatoire bon vas-y pour la blague vieille clé ok toi même plume ouais là on voit qu'il zachine ouais voilà je vais prendre toucher mortel ça a l'air sérieux par ici débrouillé avec une clé l'ouf vie d'améa oh décision dommage réflexion 10-20 pendant 30 secondes caractéristique de rapidité 10-20 30 secondes aussi bon robot tentatoire pourquoi pas terrible dac de venin mais la réponse au discours de béreau destruction sympa ça absorbe plein de trucs l'agilité l'endurance la rapidité la force de 0 à 20 pendant 20 secondes ouais ah piégé tiens on peut verrouiller ces trucs là dégâts de froid invisibilité paralysie guérison de la paralysie du poison des maladies communes paralysie 6 secondes dégâts de type froid une seconde bon encore j'arrête pas de me faire avoir combien de temps ça dure 7 secondes comment ça va vous 7 secondes ou une potion je bois un coup tu sais voilà préparation des cadavres bah ça fait quoi lumière 20 secondes wow ça marche bien faudrait faire un truc de lumière comme ça de vision nocturne ouais une leçon de vivec jeu au dîner certainement un time's up ah ça repose les yeux ça c'est ouf on va faire un sort de lumière perso alors c'était quoi c'était 20 20 c'est bien 20 c'est largement suffisant vous voulez dire que vous voulez que je dise 20 encore 20 20 20 voilà ah là là attention c'est marrant ici parce que tu peux être foutu regarde tu tombes t'es mort tu peux pas remonter si t'as pas de lévitation t'es jôle rigolo tu remontes pas t'as pas de sorte de lévitation de saut de n'importe quoi vu qu'on escalade pas dans ce jeu et voilà bah rappelle quand même j'ai envie de dire ainsi vous avez trouvé l'anneau des sorciers et n'oubliez pas qu'Ajira est votre amie et qu'elle vous raconte tous ses secrets pas si près je ne peux pas attraper ce que vous avez ah j'ai un truc avec guérison des maladies on va l'appeler guérison des maladies je commence à péter un câble main du père marche l'arme de vie avec guérison du fléau perso on va déjà tenter ça c'est ça c'est bon elle a révélé ses secrets et de vie qu'est-ce qu'elle peut faire pour lui bah rien alors on va faire un truc en fait tout simplement on va faire déjà argent facile sort non pas sort une création de sort guérison des maladies voilà et on va mettre du fléau perso et on va mettre des maladies communes perso aussi merci bien probabilité du sort rien du tout ah ouais t'es sérieux pourquoi on va en garder ce qu'on a très très bien lumière perso on pourrait le mettre sur une amulette à 20 20 ça passe sur n'importe quelle amulette je réfléchis ouais une amulette d'effet constant 20 ça va bien je suis sûr que ça marche sur une amulette de qualité toute basique elles sont là tiens une blanche allez lumière ah non tiens voilà de 10 à 21 perso c'est très bien ok donc on va mettre ça lanterne j'aime les lanternes la leçon de vivec on la repose ça va pas du tout ça ne restez pas là bêtement ok déjà 3 ça allume encore c'est ouf ils seront pas très droits mais c'est pas grave voilà c'est parfait alors hop hop recharge de gemmes voilà c'est de l'aval 4 mi-de-balles maintenant celles-là on va pas les remplir je tente pas la chance mais casse-toi quoi ah oui puis les trucs d'Ainric vas-y ok ok ça on s'en fout voilà une nouvelle odeur sanguine c'est là on a un truc de sanguine compose sanguine encore tellement de trucs donc l'amulette des ombres 80% 60 secondes perso intervention d'AMCV l'anneau d'aversion vas-y j'en vais essayer on verra ça toucher mortel et après c'est les nôtres quoi ok et là si on lance lumière oui lanterne qu'est-ce que j'ai foutu déjà j'ai pas mis un point bah ah oui non c'est une amulette je suis bête j'ai fait n'importe quoi possible qu'est-ce que j'ai fait j'étais pas dedans vous l'avez chez vous mais moi je l'ai pas bah si le lanterne c'est parce que c'est un effet constant ouais c'est clair pas trop loin c'est bien oh et maintenant c'est moi la bougie oh il a atteint son rêve ça y est je suis une bougie qui saute ça y est plus rien ne peut m'arrêter alors où est-ce qu'on va on va se se promouvoir on va jouer avec cette caméra là pendant tout le reste de l'épisode ça va être génial attends c'est là-bas oh ouais c'est fantastique il vous faut un bâton de mage je peux vous vendre un bâton de mage mais je dois vous prévenir que son prix s'élève tout de même à 5000 septimes par contre je connais un ancien membre de notre ordre Arnin qui doit encore posséder le sien Arnin n'importe quel bâton de mage fort à l'affaire mais ce n'est pas un crime de prendre celui d'une renégate hors la loi comme Arnin aux dernières nouvelles elle se trouvait dans la caverne de Sud c'est une caverne située sur la côte ouest bah non de Chogorath à l'ouest de Dagonfell donc au nord ouais attention de ne pas croire qu'elle donne sur la crique qui se trouve également à l'ouest de Dagonfell la caverne un peu plus loin Sud Dagonfell Zébardi ah oui non j'avais dit qu'on gardait cette caméra là c'est insupportable on va tenir 10 minutes salut je dois aller vivek pourquoi marcher quand une monture est disponible mais bon j'en sais rien allez voilà voyager Dagonfell est à l'ouest de Dagonfell on va attendre le jour ok je vois pas où je vais alors Sud là-bas il y a une tombe il y a rien on peut y voir la tombe ça nous fait rayer la carte pour la découvrir là-bas il n'y a rien ça va petit on va regarder près des trucs on va jouer avec cette vue là c'est Baldur's Gate ah un fombé attention il y a peut-être du bétail je change de je change de config bon le saut du crapaud il est pas dans Open War Wind c'est ouf ouais alors on va faire cette quête avec cette vue là pas l'épisode j'en veux plus hop là on va appeler cet épisode changement de point de vue je n'arrive pas à lancer mon sort ok c'est bon je ne me rendais pas compte vu que je ne voyais pas mes mains c'est ouf oh dissipation à distance d'accord là il y a de la cire de drogue ouais il s'est tapé lui-même bracelet de Wemmer ici c'est marrant comme c'est mon wind on peut se dire que ce bracelet de Wemmer n'est pas là pour rien qu'il y a du lore autour et tout allez on se casse on cherche sud il est encore plus déterminé maintenant qu'il y a cette caméra là laissez-les moi laissez-les moi oh le petit bonhomme on ne se rend pas compte on ne se rend jamais compte à quel point on est petit Abinbys oh les mecs oh bah attends ouais bien sûr il y a des mecs je pense qu'on va tomber sur des cadavres piégés tiens donc pardon vous n'auriez pas dû choisir un adversaire trop fort pour vous je suis c'est c'est ça c'est sympa hop voilà je reviens avec la clé il va falloir la trouver quel enfer c'est toi que la clé ? non alors je regarde vraiment maintenant plus que les oh saut 40-60 secondes et chute ralentie 80-60 secondes sympa ça chute ralentie de 80 tu fais de la distance avec ça parchemin du saut crapaud de tignure bah tu sais quoi je vais le prendre celui-là parce que merde et ce que je veux dire par merde c'est quand même dommage de pas trouver l'anneau qui va bien alors je prends le parchemin comme l'autre consolation alors est-ce qu'il y a une clé là-dessus ? pas du tout d'accord vous allez vous allez c'est faux la clé des esclaves y'a quoi derrière ? des coffres 100 balles hop là putain mais c'est un autre jeu quoi tu vois c'est vraiment l'épisode du changement de point de vue on se balade sur les toits on s'en fait tout le temps mais voilà quoi un peu regarder le monde différemment et là on voit un autre moro ce que je disais tout à l'heure je suis un poète on se balade des cartoons j'ai envie de vous diverter chènes m'est mitigé m'est terminé ou schènes je suis un may financier je suis un money je suis un requin je suis un aneud D'accord. Je vais vous tout de suite. Écoute, il m'a tapé. Poison ? Ah, une sonde de maître. Ça, c'est cool. On n'a toujours pas trouvé celui-là. Je vous laisse... Ah, c'est une fiole vide. Vous allez où ? Super. Une cuillère. Gardez sous clé, précieusement. Parce que ce n'est pas une cuillère, c'est la cuillère. Alors. La seule. Depuis la grande guerre des pots de confiture, il la garde. Je ne sais pas où je vais avec ça. Alors. Salut. Je ne sais pas où est sud. Le temps dure longtemps. Je ne sais plus chanter. Je n'ai pas de voix ce soir. Alors. pour ça, je me suis fait un truc à boire. Glitter, toi. Petit bonhomme. Oui. Oui. Sérieusement. C'est quoi ? C'est la porte des hommes ou quoi ? Dégage. Oh là 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 ! Alors, ça, c'est beau. Que voulez-vous ? Bah rien, je ne sais pas moi que tu... Ouais, salut. Alors. On est beaucoup trop au sud. Qu'est-ce que c'est que ces mecs ? Et pourquoi est-ce qu'ils sont là ? Vous êtes méchants ou pas ? Attends, je regarde si c'est une armure... Une statue qui parle. Non, ça n'est pas une. Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Et tant que vous le pouvez ! Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Et bien... Merci pour l'argent. Hum, ok. Il y a un mec qui se partait par là, donc du coup j'ai lancé un sort, mais en fait c'était lui. Bon. Ils m'ont bien défoncé. Non, on n'est pas bien équipé. On n'a pas de jambière. On n'a pas de jambière, en effet. On pourrait trouver des jambières d'Hydric. On a un truc qui augmente juste la défense facilement, par barrières. C'est encore au nord. Il se barre ? Oh non, ça va. On est allé là-bas. Sur la côte ouest de Chogorath, à l'ouest de Dagonfell. Attention de ne pas croire qu'elle donne sur la cric qui se trouve également à l'ouest de Dagonfell. La caverne est un peu plus loin encore, d'accord. Donc, par là, quoi. Eh bien, écoute, on va y aller. J'ai maté un jeu, là, récemment. Ça s'appelle Kenshi. Est-ce que quelqu'un le conseille ? Est-ce que c'est bien ? Ça m'a l'air génial, mais je me demande si c'est bien. C'est sur une île ou c'est juste... Côte ouest, écoute. Là-bas, c'est quoi ? On connaît ? Pas du tout. Et comme c'est une mage, c'est peut-être ce machin-là. Hop, 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 hop. Il y a même deux trucs. Chara. Qu'est-ce que c'est, Chara ? Ouh, qualité. Il y a quand même des cavernes de Clodo. C'est quoi d'ici ? C'est soit nécromant... T'es un bâton de mage, toi. Bâton en argent de la guerre. Dégats de feu, de froid, de foudre. Oh. D'accord. L'asphématoire, nanana. Crochetage de... Ah, sécurité qui passe à 56, on est bon. Il n'y a pas grand-chose. Ah, une leçon. La nuette, paraphrasée. Pas du tout. La vie des sangs, ouais. Du grief, ok. Il a l'air de peiner, le die-droite. Ok, donc c'est pas celle-là. Ouais, je crois que c'était une grotte qu'elle avait dit, mais... Les mages, ils vivent plutôt dans ces trucs-là. Ah. Oulah. Ouais. Où est-ce qu'on va encore atterrir, hein ? Tombo Ancestral Zoréci. On connaît ça, non ? Ah, non. Tombo Ancestral, il peut y avoir... Du goût exquis. Dans un coffre tout à fait basique comme celui-là. Pas du tout. En tout cas, on voit qu'on est à Dagonfell, quoi. Ah, il y a un truc, là. Ouais, un rubis. Oh, l'œil du tigre. Ok, c'est bon. Oh, c'est quoi, ça ? Il y a un mec qui a planté sa hache, là. Hache de combat en acier. Bah, bravo. Trop bien. Voilà, regardez un peu. Ah, ça, c'est une bonne idée. Oh, regardez-moi ce plan. Magnifique. Commenable. On se casse. Nous, ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, ça s'appelle Sud. Pipou, 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 pipou. Et ça, c'est... C'est censé être l'extérieur de ce qu'on a vu en intérieur, mais... C'est Morwind. Tous les TES sont comme ça. Les choses sont plus petites à l'extérieur qu'à l'intérieur. Oh, je l'ai eu. Pêcher la dynamite, ça doit ressembler à ça. Ouais. Oh, on dirait le Sud. Alors, en Nord, il y a le Sud. Super. Si on n'avait pas changé de point à vue, cet épisode, ça se rappelait Nord et Sud. Je ne l'ai jamais lu, alors. C'est peut-être con de... De faire une référence à un truc qu'on ne connaît pas, vraiment. C'est une BD, hein. Genre... BD franco-belge rigolote. Non ? Qu'en pensez-vous ? Là-bas, on connaît ou pas ? Non, il y a encore un truc mage. Allez, on ira. Donne-moi ton bâton de mage. Mais je vais faire ça très vite. Oh, tu peux peut-être nous le donner. On va demander gentiment. Oh, bah c'est malin, ça. Hop là. J'aime beaucoup le saut d'Homorwind, aussi. La façon dont on peut se diriger quand on saute. On vole, en fait. Même si tu sautes très fort, tu tapes la tête et puis tu retombes. Mais non, là, tu continues ton ascension, même si tu es bloqué. C'est spécial. Non, j'arrive, hein. Je suis tellement alourdi par l'orque, là. Joli coup. C'est sympa comme config, ici. Ah, c'est marrant, hein. Vraiment, ce changement de point de vue, ça me... Il faudra qu'on dézoome plus. Plus souvent. Hein ? Un fauche clan mort, pourquoi pas. Peut-être qu'il s'est pris un... Un boum, lui. Vous ne m'échapperez pas ! Est-ce que t'es sûr ? Oh, joli ! Gorenéa Andrano, c'est toi ? Même pas. T'as des jolies chaussures et t'as une jolie robe. Antidote, guérison du poison. Anneau du guerrier. Fortifilanduron, c'est la force. 5 points. 5 points, ça fait 25 de plume. C'est plus ou moins les poubelles. Ok. Porte de caverne. Ah, bon... Ah, on n'a pas été à gauche. Voilà. Voilà, bonjour. Bonjour. C'est le vieillir F. C'est spécial qu'on combat. Ouais, un marteau de guerre d'Huémère. Humaire. Une sortie, peut-être, ici, on va dire. Un cul-de-sac. Ok. Là-bas aussi, donc, il faut sauter, n'est-ce pas ? Sauter ou léviter. Hop là ! Oh, le scénar. Donc. Bâton de mage. Ça vaut 10 000. T'as un scientifique combat sans armure et lévitation. 120 secondes. Oh, m'en froid, écoute. D'Ague de Netsch en vert. Déduction de santé de Netsch. Ok. S'il y a plein de trucs verrouillés et que personne n'a les clés... C'est-à-dire que les gens, ils doivent les crocheter à chaque fois ? Je comprends pas bien. Invocation. Ça, c'est très cool. Alors. Parce qu'on a tous les humains, là, autour. Enfin, tous les gens, à peu près, conscients autour. Soit ils ont planqué la clé quelque part, mais ça marche jamais, détection des clés. Soit, eux aussi, sont obligés de crocheter. Pour revérir leur propre truc. Bizarre. Ça fait Shadow of the Colossus, les têtes, là. Alors, où est-ce qu'on va ? On va... On rappelle. On va où, déjà ? Ah oui, Balmora. On n'a pas fini la quête. Le bâton de mage. Alors ? Avez-vous un bâton de mage ? Oui, il fait l'affaire. Très bien, vous allez recevoir une promotion. Voici des hommes et mage. Super. Donc, on va aller voir. Lézard de l'ombre des arbres. Ah, ça fait du bien. Je m'inquiète des problèmes récurrents que posent ces créatures des cendres. Peut-être que si je pouvais étudier l'âme de l'une d'elles, accepteriez-vous de me rapporter l'âme d'une goule des cendres ? L'âme de n'importe quelle goule des cendres devrait faire l'affaire. Il me semble que la plus proche se trouve à Yakin. Les parsemains sont plus fiables que les sorts, mais prenez ceci, ainsi que deuxièmes spirituels. Ah, Valgem, ok, ouais. C'est une caverne de l'île principale de Vardenfell, toute proche de Tellarune. Elle est au nord-ouest en avant ou en volant. Traversez l'île que vous trouverez là, et vous devriez apercevoir la grotte. Mais méfiez-vous, car la sixième maison s'en est emparée. Ok, alors attends. Tellarune. Tellarune. Et au nord-ouest. Ok, c'est parti. Eh bien, je vois qu'elle me retrouve en plaisir. Nord-ouest. Tellarune, c'est ça. Ouais, il faudrait vraiment qu'on passe à Balmora, mais... Ah, Caldera. Je ferais ça entre les épisodes. 1h16, non. 1h11, ouais. On a 20 minutes, c'est bien. On a exploré des trucs. On a fait des quêtes. On a parcouru le chemin, on a tenu la distance. Et... Pouette, c'est bon. Tellarune. Oh, une place forte qu'on ne connaît pas. Si. Non. On va y aller. On est là pour quoi ? Pour Yakin. Yakin. Yakin, Yakin, Yakin. Par là. C'est une caverne. C'est une caverne de l'île principale. Donc, là. Je vois un flambeau là-bas. Non, c'est des mecs. Ok. On cherche quoi ? Une boule des cendres. Vous êtes quoi ici, vous ? Calmez-vous ! Adorateur. Bon. Vous avez peut-être des goûts le descendre. Oh ! Tel vont, n'entre pas. Celui est descendu par une sorte d'enchantement. Si j'ai réussi à en sortir, c'est uniquement parce que j'ai lancé un sort de marquage avant de rentrer. Rejoins-moi à vos. Il nous faudra aller chercher fortune ailleurs. Comment ça ? Ah bah oui. Quelle vie. Trente-huit. Bref. Dégage. Oh, trop bien. On est perdus. Oh là là. C'est trop bien. C'est ça l'aventure. Là, épais-large, j'en ai bonheur. Dommage. Hop, hop là. Ouh. Je voulais aller sur ce truc-là. Voilà. Ok, rien. Dans l'eau. On va me fouiller. Non, non, non. J'ai l'impression qu'il n'y a rien. Je vais recharger. Par là. C'est pas très gentil. C'est la dépression qui va tuer ce personnage. À force de se faire insulter par tout le monde. C'est pas possible. Il est dans la lave. Qui c'est le con ? Je te jure. Oh, c'est dommage ça. Hop là. Je peux pas la rattraper. Non, elle est vraiment dans la lave. Ok. Ah bon ? Et c'est quoi ces O-Elfs complètement possédés ? Adorateurs de quoi ? Ouais. Alors je les vois, on verra. Ouais, c'est ça. C'est marrant cette grotte. C'est trop bien. Parcours. 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 Avec une... Un autre morsure de puce. Quoi ? Réduction de fatigue. Tu m'as pas attaqué avec ça quand même. Ah, puis il y a valeur de foudre. On a un truc de glace, mais pas de foudre. Elle est bien. Elle est bien, cette partie. Ça va ? Érundil. Ah oui, bien sûr, le mec, on va dans la grotte la plus ténébreuse du monde et il fait oui, bien sûr, ce mec qui vit à Gnarmok. Je le connais très bien. C'est pour ça que vous êtes là, c'est pour ça que vous êtes là, évidemment. Vampires des cendres. Les vampires des cendres sont des êtres immortels ou pouvoirs incommensurables. Ils sont en direct des lieutenants de Dagoth Hur. Ils bénéficient partiellement de sa vitalité surnaturelle. Comptez-vous. Bah, ça va, écoute. Je pensais que tu étais prisonnier, mais bon. Il n'y avait pas un mec ? Ah, il était là-bas, d'accord. Encore des bourgeois, vite. C'était trop bien. Salle du portail. Rien de très spécial. C'est joli, mais... Ça ne sert à rien. Il y a une autre entrée, peut-être, même pas. Bon, ça ne nous dit pas où est Yakin. C'est l'île principale, il nous a dit. Où serait-on par là ? C'est la ruine, c'est ça ? Ouais, on connaît bien la route jusque-là. Là-bas. Là-bas, il y a un truc. Et là-bas, il y a un truc. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Je ne fais pas trop la chance. Ouais, allez, ça y est. Un nude. Qu'est-ce que c'est encore que cet endroit géant ? Vieux tonneau pourri avec des chaussures dedans, d'accord. C'est un thème. La tour d'un nude. Farik Panoa. Panoa, Panoa. Bon. Ça aurait dit Farik, pas moi. Il y a encore un chef dans la tour, quoi. Mais qui sont-ils, ces gens ? Ah, il peut être Telvany, lui. Oh, tant pis. Un Dress. Quoi ? Allez. Tiens. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Et t'as 0 sur 50 ? Mais c'est affreux, ce que vous me dites. On n'a rien pour réparer. Oh là là. Bon, ben, on va marcher à vitesse réelle. C'est ça, la vitesse réelle. Au secours. Et oui, c'est pour ça que je sautais tout le temps. Je vais arrêter de chercher. C'est beau. Oh là, il y en a du monde. Ok. Il nous faudra un petit marteau, là. Si j'avais un marteau. Je ne sais pas ce qu'elle voulait, mais elle l'a eu. Ok. Dégage. Plus de charge, en plus. Il est une heure du marte. Voilà. Mais comment on sort, en plus ? Hop là. Ah non, ça c'est la tour. Tout droit et à gauche. Oh, il se prend les poutres. Ça arrive à des gens très bien. Hein ? Yannick, Yakin, tout ça, quoi. Là-bas, bon. Ça va être un tombeau ancestral. Je ne sais quoi. Merde-l'a-la-la-la-la-la-la-la-la. Alors, on va faire un rappel et on va aller... Oh ! Miracle ! Pince de forgeron, ça, c'est l'aventure ! Oui ! Alors, chose pied. Ah ! Résistance magique, chose pied. C'est comme ça que je l'avais appelé. J'avais mis ce que ça faisait avant de le nom. Tellement mignon. Oui ! Allez, Yakin, attention ! Non, on s'en fout. D'accord. Allez. Eh ben écoute, tu vois, des fois, on veut du goût exquis, et pis on tombe sur une passe de forgeron. On est content, quand même. C'est une grande leçon de vie. alors c'est quoi ça c'est des mecs où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on va non mais là je suis beaucoup trop loin tu es fou allez salut il y a encore une place forte là bas et ben il y en a du monde ici voyons voyons tempête d'éclair 2.40 pendant 10 secondes c'est bien ok c'est un bon un bon attends c'est quoi ça un bon petit anneau qu'on trouvait là pourquoi pas on fait plein de trucs ça c'est ce qu'il faut je sais pas faut pas trouver ce mec bref de l'île principale toute proche toute proche allez au nord ouest allez vous devrez trouver la grotte mais c'est sur l'île principale en fait de Tellarune on va aller voir ah là je vois une grotte on ne la connait pas se semble-t-il Nalit oh ok piégé et tout ben dis donc qu'est-ce que tu disais term and wish c'est pas une meuf qu'on connait ça invocation toujours très bien ah commandement appel d'atronach gros truc sinistre souffrance cécité fardeau démoralisation et détérioration d'armure et d'armes bon c'est juste une grosse grotte commandement encore invisibilité 60 et l'évitation celui-là on l'aime beaucoup silence machin d'accord commandement et ben génial bon ben finalement il y a des choses à trouver ouais ok encore quelque chose ouais à droite ah mince d'armes d'hydrique bon ça ça pèse trop lourd amulette de jivre 1.25 une seconde tantôt de fiélon on aurait pu ah là invoquer une daglier peut-être avec ça ok ça qu'on transformera en argent donc c'est encore une comme ça bon puis on arrive au bout de l'épisode ouais on va retourner quand même vers Tellarune je regarde un peu autour il y a un mec mort il y a un mec mort on a plus qu'il s'arrête c'est beau Tellarune allez là j'aimerais bien finir l'épisode là-dessus mais que l'épisode ne dure pas trop longtemps mais que l'épisode ne dure pas trop longtemps souterrain souterrain marchand et bachin la yurte qu'on a vue tout à l'heure de l'île principale toute proche peut-être plus proche de Sadrith pas en bon sens pour moi pour moi l'île principale ça veut dire que c'est vraiment loin c'est pas l'île principale de Sadrith c'est pas l'île c'est pas l'île c'est pas l'île c'est pas l'île il y a un tombe ancestral encore là-bas bon on va aller faire ce tombe ancestral mais en fait je je vais surtout chercher sur internet où est Yakin et voir un peu là où je me suis trompé au marraine ah ça me dit quelque chose ça au marraine ouh là ok c'est déjà déverrouillé ah ah c'est la forge de machin truc ouais c'est pour ça qu'on connait ok donc Yakin je regarde attends il se passe quoi là mon téléphone part en vrille quand j'ai reçu un message c'est ça que tu me dis ah d'accord on va voir Yakin 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 en winmap c'est parfait ah bah c'est bien sûr l'île principale ok je vois où c'est c'est là bah écoute on y va et puis on finira l'épisode là dessus bizarre bizarre oh là on va y aller on va y aller mais ce serait ce qu'on voit devant nous on n'a pas vu ça là oh dis donc bravo le veau trop bien ok alors on va capturer un machin des trucs on voulait quoi goule des cendres titi titi capture d'âme c'est toi la goule des cendres t'es quoi toi une homme de quoi aussi zombie des cendres ok c'est toi la goule je vais te péter la goule wow calmos 6 voilà non 6 goule des cendres allez on regarde un petit peu j'ai pas encore les gros gants il faudrait vraiment qu'on fasse la quête principale de radangulf là lanterne sanctuaire dommage c'était une auto save la dernière fois dur ah un nude bon ça va on s'en fout par contre on avait pas encore trouvé la pince et tout oh quelle vie tellement d'aventures qui ont été perdues là oh je suis deg en fait ça va pas du tout bon vous savez quoi pour une fois non pour une fois je vais même pas faire ça tant pis l'épisode il dure plus longtemps c'est ma faute je sais où c'est je me laisse distraire par d'autres trucs alors je sais plus par contre où était le je sais plus où c'était mais je vais abandonner cette idée voilà ils ont un forgeron dans le fond je crois ça c'est sérieux tu seras quoi ces vols je le prends sérieux j'ai envie de de tout foutre en l'air route alternative c'est parti alors tellarune tellarune on ne fera pas on va juste prendre la goulée on va se barrer pourquoi je 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 vais dire pourquoi j'avance plus c'est normal attendez voir attendez voir voilà et bien ça va mieux encore un nouveau point de vue puisqu'on fait une puisqu'on fait une version alternative de ce qu'on a déjà vu oh là là c'est 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 de la poésiception tout on peut aller à tellarune par là il y a un bateau là bas très marrant le mec il peut faire le bon mais non il peut pas ok c'est Salem Salem qui disait ça il lui en demande de voyager le mec il te dit mais tu voyages déjà t'as vu comment tu sautes hop là hop là ouais c'est mieux on se sent plus léger voilà donc on rentre la goule on sait ce que c'est maintenant et il y en a plus et bah c'est super c'est un esclave des cendres je crois je sais plus de là tu veux te calmer il envoie des enchantements c'est marrant des enchantements électriques qu'est-ce qu'il a sur lui rien vu la vitesse à laquelle il les a envoyés c'est marrant goule des cendres c'est ça c'est ça qu'il veut goule des cendres c'est bon rappel n'importe lequel voilà on mettra une marque devant les ardes à l'ombre des arbres cela fera parfaitement l'affaire j'espère que cela n'a pas été trop difficile oui bon je vais mettre là pour reprendre mes trucs je les reprends je vais les vendre et on se retrouve la prochaine fois merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout prenez soin de vous et à la prochaine salut salut